La réponse de ce projet est que le premier objectif est de lutter contre la déperdition scolaire. Nous avons des écoliers pour obtenir des fournitures et inscrire. Cela nous a motivé car nous avons des cas, nous avons des cas, nous avons des problèmes de sortir de notre poste pour les aider. Cela nous a fait dans le même temps, nous devons les sortir de l'ASKAN. Cela nous a motivé à faire un projet de mise sur moi. Nous avons des activités. Depuis 2016, nous avons organisé des conférences pour préparer les candidats au BAC et au BFM. Depuis 2016, nous avons organisé un séminaire sur le leadership. Depuis 2016, nous avons organisé une journée d'excellence DAO, qui est la deuxième édition. Depuis 2016, nous avons aussi des élèves parraînés. C'est-à-dire qu'on va aller à la bonne volonté que nous sommes dans la commune de Dara. Nous lui avons confié un cas, et qu'il lui a pris chaque année 10 000 francs au mois d'octobre, pour qu'il puisse être inscrit. Si on regarde les 5 parraînés, ils nous ont donné des diplômes de reconnaissance. Nous avons des élèves qui sont aujourd'hui, comme les étudiants, ils ont donné des diplômes, et ils nous ont donné des diplômes de Dara. Ils ont donné des diplômes. Ils ont donné des diplômes par le biais du Cercle des Sentinels du Sénégal, qui a une association nationale. Ils ont donné des bourses, et ils ont fait des formations professionnelles et techniques gratuitement, grâce au projet Miser sur moi. Aujourd'hui, cette journée a une ampleur, car ce qui nous a fait, c'était un commencement. Tout commencement est difficile. Quand on a tiré le bilan, il y a une amélioration de la journée parce qu'il y a plus de 15 lauréats qui ont pris 35 lauréats de la petite enfance, de l'élémentaire au secondaire. Parce que quand on a pris 10 lauréats, l'élémentaire est constitué de 15 écoles élémentaires. C'est-à-dire qu'il y a 15 écoles élémentaires, l'école qui a donné son meilleur élève. Dans le lycée et le CMI, les meilleurs élèves au BFM et les meilleurs élèves au bac sont primés. Les trois écoles privées qui se trouvent à Dara, qui ont donné son meilleur élève. Au total, on avait 35 lauréats à primés. L'homme de l'année aussi a pris le projet parce que l'éducation est la clé du développement. Par conséquent, si Dieu nous a donné la possibilité d'être dans un secteur où on nous a confié ce qui est plus cher dans la société, c'est les enfants. Par conséquent, si quelqu'un se donne corps et âme et qui travaille nuit, matin et soir pour l'entrée de ses élèves, il est important qu'on lui dédie quelque chose. C'est pourquoi on a jugé le nécessaire chaque année d'un soldat de l'éducation. Mais ce n'est pas un choix de complaisance encore une fois. C'est pourquoi on a fait des enquêtes. Nous lachés, lachés, les doigts, les doigts, les retraités, nous lachés. Au début, il y a eu trois. Mais les trois, nous lachés, nous lachés, nous lachés. Nous lachés, nous lachés, nous lachés, nous lachés, nous lachés. C'est les membres du ZSO. Les affaires sont la plus importantes. Mais les élèves, vous savez qu'ils sont en pain, ils font des écoles. Ils ont besoin d'acheter leurs leçons et d'exercice. Les matins et soirs ils font des déjeux. Ils ont des déjeux. Ils ont des soutiennes. Ils doivent l'avoir des épouses. Ils ont des gens soins. Les élèves sont à vous remercier. Et je remercie à eux. J'ai vu ce qu'ils a fait. Et je pense qu'ils sont des futurs leaders. Ils sont des futures élites de cette commune. sans plus tarder aussi ne remercier pas le ni de la maison et donc je vous laisse pour jouer parce qu' tudon c'est qui c'est qui c'est qui c'est qu'il y a une victoire je voudrais c'est pour remercier au passage tout le monde